Salut les copains ! Salut, on est mardi, donc on se retrouve, on est à Mexico City ! Eh oui ! On le voit là ! Avec une vue de dingue ! Alors comme à chaque fois qu'on est à Mexico, on mange des sushis, parce qu'il y a la chaîne Sushi Roll, c'est quand même pas très très cher, en tout cas c'est beaucoup moins cher qu'en France. Donc c'est des sushis bien d'ailleurs ! Ils sont très bons, donc voilà, on se fait plaisir ! Alors l'échographie s'est passée ce matin, on avait rendez-vous à 11h, on est arrivés largement à l'heure, il n'y avait pas de soucis ! Et bébé va bien, bébé va très bien ! Il a un peu le même gabarit que ses frères ! Bébé va super bien ! C'est super normal ! Mais non Théo ! Toi tu as la bouche pleine ! Ah bravo ! Allez je vous filme pas ! Il était énorme ! Du coup l'échographiste nous disait, il est grand, il est grand ! Et puis en fait bon, il a plutôt les mêmes proportions que nos trois enfants en fait ! Et c'est vrai que les garçons étaient quand même assez grands à la naissance ! Je leur ai pas mis du taille naissance ! Enfin, juste pour me faire plaisir la première journée, mais on aurait dit Hulk ! Pas parce qu'ils étaient pas très très gros, ils étaient vraiment très fins, mais très grands ! Donc c'était Hulk après transformation, le body qui est trop court et tout tendu ! Donc voilà, apparemment c'est le même gabarit en tout cas ! Après Saona tu lui as mis du naissance ! Saona oui, je lui ai mis du naissance ! Parce que Saona elle a été déclenchée, donc on l'a obligée à sortir un mois avant terme ! Mais justement, elle a mis du naissance ! Donc là elle était déjà quand même assez grande ! Elle faisait quand même déjà 48 cm pour un mois avant ! Donc c'était déjà pas une demi-portion ! Voilà, donc l'échographiste a été, comme la dernière fois, comme la première fois, enfin la première échographie de début janvier, extraordinaire ! Vraiment super clair ! Il nous explique les choses pas à pas ! Chaque taille qu'il mesure, il dit les limites, enfin les limites normales ! Et il nous dit tout va bien, très normal ! Vraiment il explique tout ! Et puis il nous avait prévenu qu'on allait partir de la tête ! Donc tête, cerveau, enfin tout le visage, tout ce qu'il a vérifié sur la deuxième échographie ! Et descendre petit à petit, avec le torse, enfin tout quoi ! Jusqu'aux orteils en fait ! De la tête au pied, tout va bien ! Il a bien 10 doigts, 10 orteils ! Il a essayé vraiment de nombreuses fois de faire des photos 3D etc. Mais en fait, ce petit bébé était vraiment, il gigotait sans arrêt ! Et il avait les pieds sans arrêt au-dessus de la tête ! Alors il mettait les mains, et en fait toute l'échographie il était plié en deux avec les pieds au-dessus également ! Donc quand on voulait voir son visage, on devait essayer de passer entre les mains et les pieds ! Et non, il ne voulait pas montrer son visage ! Et donc les enfants ont assisté à la deuxième moitié l'échographie ! On préférait voir que tous les deux au début, voir si tout allait bien déjà ! Et du coup, quand on a su que tout allait bien, et bien du coup ils ont assisté à l'échographie avec nous ! C'était assez sympa ! Heureusement que je leur avais déjà montré des vues en 3D ! Parce que moi je ne suis pas ultra fan des vues en 3D, je trouve quand même que c'est limite un peu flippant ! Et c'est ce que les enfants ont dit ! Ils préfèrent les trucs noirs et blancs en deux dimensions, ça leur va bien ! Il est vraiment pas très beau ! Il est pas très beau ! Mais il va être magnifique ce bébé ! Voilà, donc tout va super bien ! On a fait du coup un grand tour dans le centre commercial ici, qui est juste à côté ! Et on a pu vadrouiller un peu ! Il est immense et démentiel ce centre commercial ! Encore plus grand que la dernière fois qu'on vous a emmené dans un centre commercial ! Il y a 5 étages ! Il y a qu'à voir la hauteur à laquelle on est ! Non, 6 ! 6 étages ! Il y a 6 étages ! Et 6 étages immenses ! C'est ça ! En plus ils sont étendus ! C'est hyper fatigant ! Saona a fait un petit peu de shopping ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Bers ! Tu as fait un peu de shopping ? Je ne mets pas de saona en plus ! Et puis après on va aller faire un petit tour chez Descaplons parce qu'on a deux petites choses à acheter ! Et un petit tour IKEA aussi ? Non ! Et bien si ! On a deux boîtes à acheter ! Parce qu'on commence à prévoir un petit peu l'espace pour bébé dans notre grand tiroir ! Donc on s'est dit qu'on allait réorganiser un petit peu le tiroir tout en roue ! Et pour ça il nous faut de petites boîtes ! Mais ça va ! Ce n'est pas long ! On va pas refaire tout le magasin ! Il nous faut juste deux boîtes ! Et puis on est super bien tombés ici ! Parce que chez Liverpool ! J'en parlerai si on choisit ce modèle là ! Mais on a vu le siège auto-poussette qu'on voudrait peut-être prendre ! Un truc ultra compact qu'on avait repéré ! Et voilà ! On en reparlera plus tard ! Mais en tout cas on a pu le voir en vrai ! Et ça c'est plutôt pas mal ! Voilà ! On fait des petits repérages d'équipement pour bébé ! Bah en même temps ! Dans 4 mois il sera là ! C'est ça ! Déjà 4 mois ! Donc il serait peut-être temps de commencer à réfléchir ! C'est clair ! Voilà ! Bon on continue cette journée en tout cas ! Je vais anticiper ! Oui ! Parce que comme on nous voit souvent manger des sushis ! Quand on part à Mexico ! Alors oui j'ai le droit de manger des sushis ! Parce qu'en fait je prends des sushis végétarien ! Donc il n'y a pas de poisson cru dedans ! Ou alors ! Ou alors il y a une autre option ici chez Sushi Roll ! C'est qu'il est aussi possible de prendre ce genre là ! Avec soit du poulet cuit autour ! Ou du saumon cuit autour ! Parce que c'est trempé dans la friture etc ! C'est pas né ! C'est pas né ! Donc bah... Voilà ! On trouve des solutions ! Oui ! Il y a toujours des alternatives et des possibilités pour manger les sushis ! Quand même ! Voilà ! Donc c'est poisson cru pour nous ! Mais poisson cuit ou poulet cru ou végétarien pour Alissa ! Ouais ! Là c'est végétarien ! Bon allez ! On finit de manger ! Et puis on continue cette journée qui s'annonce à rassemble pour les enfants ! Hein ? Ils sont déjà déprimés à l'idée d'aller chez Ikea ! Mais des cas de cloche ! Des cas de long ! Des cas de long ! Des cas de long ! C'est long ! Bah des cas de long on y va pas longtemps ! On sait ce qu'on a acheté ! Et Ikea ? On sait ce qu'on a acheté aussi ! On est obligé de racheter un doudou à Ikea ! Qu'est-ce que tu dis ? On est obligé de racheter un doudou à Ikea ! Un doudou chacun ! Et ça chaque fois qu'on va chez Ikea il ramène une petite peluche en plus ! Petite ou ou plus grosse ! Ou alors un doudou de taille énorme ! Non mais chez Ikea on doit juste acheter une nouvelle douche d'extérieur ! Parce que le zip est complètement cassé ! Et une serviette pour bébé ! Pour bébé ! Mais on ne sait pas qu'on en a besoin maintenant ! C'est qu'en fait avec cette cinquième serviette ! Sixième serviette ! Sixième serviette ! Ce sera parfait pour le petit meuble qu'on a fait ! L'aménagement dont on vous a parlé dans la dernière vidéo ! On a refait les étagères etc. Et avec la sixième serviette, ce sera bien calé et ça tombera pas ! Donc on va l'acheter maintenant ! Tu l'utiliseras pour mes cheveux ! C'est pas grave ! Tu l'utiliseras pour tes cheveux en attendant ! Si tu veux ! Voilà ! Allez ! Bon appétit ! Je continue parce que j'ai pris du retard ! Ah bah oui ! Ah ouais ! C'est mon dernier ! Ça fait beaucoup ! C'est mon dernier ! T'est un petit peu pour ça ! Un petit peu pour ça ! Un petit peu pour ça ! T'est pas un petit peu pour ça ! C'est mon petit peu pour ça ! Un petit peu pour ça ! Oh, j'ai eu de l'essis ! C'est tellement grand qu'on n'arrive pas à trouver. On n'arrive pas à sortir du centre commercial et trouver une rue. C'est un truc de fou. On tourne. On n'arrive pas à trouver une rue pour appeler un Uber. Parce qu'on n'est pas venu avec notre véhicule. Parce que les rendez-vous pour les échographies, c'est le matin. Et en fait, le matin, en tant qu'étranger avec notre véhicule. Donc une plaque étrangère, on n'a pas le droit de circuler entre 5h et 11h. Après, ça se comprend, c'est pour faciliter la circulation. De même, on ne peut pas circuler le samedi. Et nous, en fait, notre plaque, une part 6. Donc on ne peut pas circuler le lundi. Donc ça, il faut le savoir, à Mexico, il y a des restrictions. Il est possible de demander... Comme un peu dans toutes les grandes villes du monde, quand même. Comme avec critères, comme avec tout ça, exactement. Alors, on peut demander une dérogation 7 jours sur 3 mois. Ou 15 jours sur 6 mois, un truc comme ça. En fait, mais nous, comme notre véhicule a plus de 15 ans, nous n'avons pas le droit de demander cette dérogation pour circuler avec. Donc c'est pour cette raison que quand on a rendez-vous le matin, eh bien, on vient en Uber. Eh oui, c'est plus pratique et au final... On ne veut pas se faire verbaliser, quoi. Il ne coûte pas plus cher que de venir avec notre véhicule, parce qu'il faudrait ici payer le parking. Oui. En plus du trajet, donc... Il y a quand même le pH pour venir, finalement. Donc ça, c'est pris en compte dans le prix du Uber. Ce n'est pas si cher ici. On est loin des prix français pour les taxis, etc. Donc ça va. Bon, on a trouvé, je crois, un espace extérieur. Une rue. On va pouvoir commander Uber. Sous-titrage ST' 501 Il y en a pris les raccourcis. Et ça amène directement au doudou. Et qu'est-ce qu'ils me disent ? Ah, il y a des nouveaux ! Alors là, c'est quand même un peu encombrant, non, les enfants ? Nathéo, ce n'est pas raisonnable. Non, non, on ne croit pas ça. Allez, on prend. Qu'est-ce qu'il se passe, chérie ? Tu as mal aux pieds ? Oui. Et tu vas marcher en chaussettes dans Ikea. Bon, voilà. Cette boîte, on va prendre pour notre tiroir du haut. On va pouvoir mieux aménager. Et puis, on a pris aussi une nouvelle housse de couette et tête d'oreiller pour nous deux. Parce que je les ai déchirées. C'est du dur, en fait, au niveau de la tête d'oreiller. Après, c'est un truc qu'on avait acheté à l'incroyable. En France, c'est un truc un peu cheap. Du coup, c'est vrai que ce n'est pas très cher, mais au bout de... C'est vite délavé. Oui, c'est ça. Là, c'était déchiré. C'est parce que c'était tout coton aussi. Parce que si, on s'en prend, ça va. Voilà. King size. Il va falloir les repailler, je sais pas. Un tout petit peu. Mais... On va imaginer la coût maintenant. Ce n'était pas un coucou, le choix qu'il y avait, quand même. Non, je ne sais pas où. C'était pas terrible. Mais bon, moi, je veux dire. Bon, et nous revoilà à notre camp de base. On est rentré assez tard hier soir. Il était 22h, 22h30. Oui, il était assez tard. Voilà. Bon, on était capoute, vraiment. Donc, tout le monde est rapidement allé au lit. Et ce matin, on déballe un petit peu nos affaires. On va finir l'aménagement. Donc, réaménager un petit peu les tiroirs, comme on a dit, avec les deux boîtes qu'on a rachetées. C'est ça. On a acheté ces deux trucs-là. Des boîtes comme ça. On a pris celles-ci parce qu'elles sont un peu moins hautes que celles qu'on a. Et ça ira parfaitement pour le tiroir du haut. Parce que du coup, on a trois tailles dans nos tiroirs. Ces trois-là ont exactement la même hauteur. Et celui-là, il est un petit peu plus petit. C'était... On a deux tailles, donc. Oui, pardon. On a deux tailles. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit trois tailles. Un peu plus petit. Et il était justement calculé par rapport à nos boîtes de pharmacie ou ce genre de choses. Ce qu'on voulait mettre dedans. Et les chaussures qu'on pouvait ranger comme ça. Mais avec l'arrivée du bébé, il est vrai qu'on va réorganiser un petit peu tout ça. Donc, je ne sais pas encore exactement comment. Mais j'ai une petite idée. Donc, on va s'occuper de ça aujourd'hui. On va s'occuper de fixer la boîte sous la remorque qui va servir à stocker le câble de la Starlink. Venez, je vous montre. Parce que du coup, en fait, notre modem est là-bas au bout. Ça, on en a déjà parlé. On l'a mis en fixe. Donc, on est passé, en fait... Sous le frigo. Sous le frigo. Pour ressortir en dessous. Parce qu'on a pas mal réfléchi à quel système on allait en utiliser. Et puis, voilà. Ça nous semblait être le meilleur système. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une boîte là en dessous, en fixe. On va rouler le câble. Et c'est une boîte métallique. Donc, ça ferme à clé. Donc, on pourra fermer. Et le câble, ça sera... Voilà. Je vais y arriver. Sera protégé, en fait. Donc, il nous restera uniquement à ranger le pied et la parabole. Mais ça, on en avait parlé. Pour l'instant, on le mettra d'avant en arrière et ainsi de suite. Mais en même temps, théoriquement, quand on s'arrête, finalement... On la déplie. On la laisse déployer à l'extérieur. Nous, c'est vrai que là, par exemple, ici où on est, elle est branchée du matin jusqu'au soir et du soir au matin, en fait. Elle est branchée en permanence. Donc, voilà. On va finir ça. On va essayer de compacter un petit peu aussi les boîtes de bricolage. Enfin, aujourd'hui, ça va être réorganisation un petit peu parce qu'on s'approche du départ. On veut partir demain. Donc, si on veut arriver à partir demain, il va falloir arriver à faire tout ça aujourd'hui. Tout ça. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est mercredi. Alors, Saona est en train de... Je ne sais pas ce que tu allais dire, mais je réfléchissais à ce que tu venais de dire par rapport au fait qu'on devait partir demain. Saona est en train d'essayer de négocier. Donc, Saona, oui, elle est en train de négocier dur pour rester le week-end supplémentaire. En fait, c'est assez rigolo parce qu'ici, le week-end, il y a toutes ces connaissances qui viennent. Ses amis mexicains et tout ça. Et c'est comme si elle habitait là depuis vraiment hyper longtemps. Elle a des habitudes avec tout le monde. Ils arrivent, elle fait des tchèques. Elle parle en espagnol. Il faudrait vraiment qu'on se cache un de ces quatre pour aller l'écouter parce qu'en fait, elle parle super bien. Mais devant nous, elle ne veut jamais. Non, elle se repose aussi sur moi. Du coup, quand on est partout en ville ou quoi, elle ne dit jamais rien. Oui, alors qu'en fait, elle comprend parfois même mieux que toi. Elle comprend très bien, oui. Parce qu'hier, on ne vous a pas raconté, mais quand on est sorti de chez l'échographiste, dans le même bâtiment, en fait, il y avait un orthodontiste qui fait le même système d'orthodontie que Saona parce que Saona, elle a des aligneurs. Donc, c'est quelque chose qui est fait aux États-Unis. Alors, on avait choisi aussi ça parce que c'est facile. Ça permet de voyager, de faire le suivi à distance, puisque l'orthodontiste nous donne le feu vert de passer aux aligneurs suivants parce qu'on lui envoie tous les 15 jours des photos, un rapport avec photo. Et on savait qu'en cas de pépin, il y avait aussi ce système sur le continent nord-américain. Donc, on pourrait intervenir en cas de problème. Et là, c'est ce qui s'est passé. En fait, pour tenir les aligneurs, il y a des espèces de petites protubérances qui sont faites là. Des petites résines, des petites boules de résine. Qui sont en fait des petites virgules qui servent à clipser dessus les aligneurs. Et en fait, il y a une de ces virgules qui a cassé un petit bout. Enfin, ça s'est détaché. En fait, ça s'est abîmé. Elle n'a rien fait de spécial. Et dans ce petit bout cassé, en fait, il y avait une tâche. Il y avait une tâche colorée. J'ai tout essayé avec un cure-dent, avec la brosse à dents et tout ça. On a bien essayé d'enlever cette petite tâche et on n'y arrivait pas. Donc, ce qui me faisait peur, c'est que ça devienne une carie parce que c'est sur les dents de devant, en fait. Et que ça devienne une carie et que ça attaque sa dent. Oui, et que ça ronge petit à petit la dent. Que ça ronge son émail. Donc, en fait, quand on est sortis de chez l'échographiste... On voit la même enseigne. Donc, ça s'appelle Invisaligny. Ce n'est pas pour faire de la pub, mais du coup, on voit le sigle. Et on se dit, on va aller demander. On ne sait jamais. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un service après-vente ici au Mexique ? Donc, Tom, il va avec Saona. J'ai attendu un petit peu parce que la dentiste n'était pas là. Mais des personnes qui l'attendaient m'ont dit, elle va arriver bientôt, etc. Des gars super gentils. Et quand elle est arrivée, elle nous a demandé si c'était une urgence ou quoi. On a dit, non, pas du tout. Mais voilà, on s'inquiète un petit peu. Elle a dit, c'est pas grave. Venez, installez-vous. Et elle a installé tout de suite Saona dans le fauteuil. Elle parlait parfaitement l'anglais. Donc, elle nous a demandé en espagnol ou en anglais. On préfère parler en espagnol ici au Mexique. Comme ça, on apprend plus vite. On apprend plus, oui. Et du coup, elle nous prend tout de suite. Elle comprend bien le problème. Alors, comme elle n'a pas posé l'appareil elle-même, elle n'a pas le moule. Donc, c'était plus difficile pour elle de refaire la petite cale, là. Et c'est ce qu'on aime au Mexique, c'est qu'en fait... Mais pour autant. Pour autant, ils trouvent toujours des solutions, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté en Amérique latine d'une manière générale. Alors, on n'a pas fait tous les pays, mais en Colombie, c'est un peu pareil de ce qu'on a pu en voir. En fait, il y a toujours une solution. Ils vont toujours essayer quelque chose. Là, elle aurait pu juste s'arrêter en disant, ah ben, je n'ai pas le moule, je ne peux pas intervenir, en fait. Mais là, non. Elle nous dit, bon, je vais me débrouiller. Elle a essayé de se servir de ses aligneurs comme d'un moule pour le refaire. Enfin bon, elle a fait un travail superbe. Elle a exactement le même matériel que chez nous en France. Et du coup, elle a passé bien 15, 20 minutes dans la bouche de sauna à rectifier tout ça, à prendre soin de faire les choses bien. Et puis, on est sortis de là et je lui demande combien je lui dois. Et je dis, non, non, rien du tout, etc. Et puis, elle nous a filé son numéro WhatsApp pour qu'on puisse la contacter si jamais on avait un autre souci ou si on avait des questions sur la suite. Voilà, donc, super service. Une dame adorable. Et puis, on est reparti sans rien payer. Alors qu'on n'avait pas du tout pris rendez-vous, qu'on est allé comme ça à l'improvise, voire si jamais c'était possible. Donc, on est super content quand même encore de ce service et de cette gentillesse mexicaine. Voilà, donc, le petit souci est réglé. Comme ça, on est sûr que ça ne lui abîmera pas sa dent. Parce que ce n'est pas le but de l'opération quand on pose un appareil d'orthodontie. Tu veux montrer vite fait ton appareil ? Parce que c'est vrai qu'on ne monte pas souvent, mais en fait, c'est des aligneurs invisibles. Et on ne voit même pas, mais elle a un appareil dentaire en permanence. Voilà, mais ça ne se voit pas. Montez dents. Comme quand tu es petite, tu sais. Quand on dit « fais un sourire en montrant tes dents ». En montrant tes dents. Voilà, voilà. Enfin, voilà, mais tout ça, en fait, cette petite histoire, pour aussi souligner, en fait, c'est vraiment avec le voyage qu'on peut vraiment se rendre compte de ces différences, de la gentillesse des gens. En fait, ils sont toujours à essayer de trouver des solutions. Enfin, voilà, une raison aussi qui nous fait adorer l'Amérique latine. Pour tout ça, parce qu'ils vont toujours essayer, parce qu'il y a toujours des possibilités. On n'a pas forcément rendez-vous, mais en fait, ils ne s'arrêtent pas qu'à ça. Ils sont tout le temps dans le service à la personne, en fait. Oui, c'est vraiment agréable. Oui, franchement, voilà. Bon, voilà. Allez, on se met au travail, nous. Si on veut arriver à boucler tout ça dans la journée. Bon, et Saona va continuer de négocier avec nous pour qu'on reste le week-end. Ah oui, parce qu'à la base, je parlais de ça. Tu parlais de ça. En fait, je parlais de ça, et c'est pour ça que je disais que chez l'orthodontiste, en fait, Saona parlait, mais parfaitement avec elle. Oui, mais parfaitement. Très bien, en espagnol, elle comprend tout. Bref, et donc quand ses copains arrivent, mais vous la voyez ici, en fait, et puis on voit que comme on est là depuis un bout de temps, les gens ont l'habitude, ils savent très bien que même si elle a une tête pas très mexicaine, en tout cas, pas très latino, en fait, ils savent qu'elle parle en espagnol. Donc, en fait, tout le monde vient, et puis tout le monde lui parle uniquement en espagnol et pas en anglais. Et ça, c'est hyper appréciable, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce matin, j'étais là-bas sur mon téléphone, parce que vous, vous parliez là, tout ça, donc moi, j'étais là-bas. Et puis, il y avait le guide, le gars qui présente la boutique et tout, qui parlait avec un groupe, et il parlait en anglais. Et puis, du coup, il me voit, nous, comme tous les jours, on se dit bonjour. Enfin, je lui dis hola, il me dit hola. Et puis, du coup, tu as tous les gens qui se sont retournés. Tous les touristes ? Oui, qui se sont retournés. Et puis, du coup, je me suis imaginé leur réflexion. Ils ont dû se dire que j'avais pas une tête d'espagnol. de latino, comme toi. Et du coup, voilà, ça m'a fait rire, m'a pas. T'es en place, quoi. Ah oui, mais moi, c'est bon, j'ai ici, je suis... C'est pour ça qu'elle ne veut pas partir, parce que le week-end, elle a tous ses potes, elle a machin... C'est ça, tu vas te faire le dernier week-end, quoi. On va encore perdre quelques jours pour la route, là. Bon, et t'as montré ta nouvelle jupe, là, que t'as acheté hier. Bon, allez, au boulot, là, c'est toi qui traînes. C'est moi qui traîne ? C'est toi qui blablotte. Non, j'avoue, pour une fois, tu parles. Merci. Tu rigoles ou quoi ? Non, c'est bien la première fois que ma fille tient avec moi. Bon, allez, on se met au boulot. La fille de son papa. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, t'as fini de jouer au Tetris ? Ouais, en fait, c'était pas une mince affaire. Il a fallu tester plusieurs configurations. Alors ça, par contre, ça marche super bien. Je suis mal placée, là. Là, ça fonctionne super bien. En fait, on a pris une boîte pour mettre toutes nos affaires... D'hiver. D'hiver. Vous avez pu voir un petit peu. Alors oui, on a pas mal de choses. Il est vrai qu'on pourrait éventuellement se séparer, garder vraiment un seul bonnet par personne, un seul bœuf, etc. Pour l'instant, ça rentre. Bon, le bac du bébé n'est pas encore complètement vide. Donc ça, il y aura un petit tri à faire. Mais là, on a encore un peu de temps. Ensuite, le but, c'était de prendre le même pour le mettre de l'autre côté. Pour éviter que... En mettant nos chaussures les unes sur les autres. En fait, pour éviter que les semelles se bloquent et qu'on puisse plus ouvrir le tiroir. Et là, c'est vraiment une vraie galère. Donc comme ça, ça nous permet d'avoir une couche sur le dessus et que ça glisse. Alors, la petite spécificité, c'est que les chaussures les plus volumineuses, Saona, Enoa et les miennes, qui sont là, on les met avec une paire plus petite, une paire plus plate. Par exemple, je mets une de sport avec ça, une de Nathéo avec les nôtres. Enfin, voilà, on mixe un petit peu et c'est bon. Ça passe. Donc après, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chaussures, pas parce qu'on avait la place, en fait, tout simplement. Et puis les miennes, elles ne rentrent pas dans ce bac-là. Non, mais toi, on le savait. Toi, on savait qu'elles n'iraient pas là. Donc elles ont une place ici, donc c'est nickel. Après, c'est ce qu'on se disait, quand il y aura besoin de plus de place, éventuellement, on a là, par exemple, tout ça, c'est que des chaussures d'eau, plus les tiennes qui sont là. Mais là, c'est que des chaussures pour aller dans l'eau. Bon, on ne les utilise pas si souvent que ça. Alors, quand on en a besoin, on est content de les avoir, mais ce n'est pas forcément un indispensable. On pourrait très bien, en cas de besoin, utiliser nos baskets et les faire sécher ensuite. Enfin, ce serait possible. Donc, si on a besoin de récupérer de la place, c'est, par exemple, typiquement quelque chose dont on pourrait se séparer. C'est pareil sur les chaussures, il y a deux, trois trucs. Voilà, on pourrait éventuellement se séparer de quelques petites choses de ce genre. Et puis, on a réussi à se séparer de boîtes en plastique blanches, c'est-à-dire à se séparer. On en a gardé une pour l'instant, l'autre, on l'a mise dans un rangement qu'on a dans la cuisine. Il y avait encore de la place. En fait, c'est vrai qu'on avait pris l'habitude, parce que la première fois, on s'était rendu compte qu'il était vraiment difficile de trouver des déodorants naturels au Mexique, c'était vraiment une vraie galère. Les compositions, elles sont archi pourries et il n'y avait rien en solide, il n'y avait rien en naturel. Donc là, on était parti avec beaucoup de shampoing solide, beaucoup de savon de Marseille, du déodorant, enfin des choses comme ça, on avait tout le réassort parce qu'on avait la place. Mais il est vrai que là, la problématique devient un peu différente, puisqu'on va devoir faire de la place pour les affaires du bébé. Donc bon, ben voilà, maintenant on se débrouillera et on achètera sur place. Donc bon, ça par exemple, mes parents vont venir pour la naissance du bébé en temps ordinaire, dans une autre configuration, sans l'arrivée d'un nouveau-né. J'aurais certainement profité de leur venue pour les charger en nouveau savon de Marseille, shampoing solide, etc. Parce que bon, le savon de Marseille, c'est pareil, ça peut se trouver ici, mais alors c'est pas du tout le même prix que chez nous, parce que chez nous, ça ne coûte rien, ici, ça coûte une blinde. Enfin voilà, donc là, je ne le ferai pas. Et puis, on va finir nos stocks parce qu'on a encore pas mal de choses. Et puis après, on se débrouillera pour racheter au fur et à mesure, puisque là, on ne pourra plus se permettre d'avoir des choses en plus comme ça. Ce qu'on voulait absolument, c'est garder l'aspirateur tout de suite accessible. Ça, c'est bon. Ensuite, ce qui prend énormément de place, c'est les grosses chaussures de randonnée des garçons. Ça, c'est un volume monstrueux. Mais voilà, comme ça, ça rentre. On a enlevé plusieurs boîtes, mais ça rentre. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la trousse à pharmacie, peut-être qu'on pourrait réduire un petit peu, mais finalement, là, on a trois boîtes. En gros, on va avoir tout ce qui concerne les bobos. En gros, ça va être notre trousse à pharmacie, les premiers secours, quoi. Des bandages, des strips, du désinfectant, ce genre de choses. Là, ça va vraiment être tout ce qui est médicaments. Elle est encore bien pleine parce qu'elle ne sert jamais, en fait. Ouais, médicaments, aspivenin, on a quelques trucs moustiques aussi. Je ne suis même pas, à mon avis, il y a peut-être un tri à faire parce qu'on doit avoir des trucs qui doivent être périmés depuis hyper longtemps. Bon, ça, périmé avril 2023. C'est hyper vieux. Ça date d'un voyage au Cambodge, je crois, cela. Enfin, voilà. Et ici, on va plutôt avoir tout ce qui va concerner les sutures. On a de quoi endormir des aiguilles, des fils de sutures, ce genre de choses, compresse et un gros pot d'argile. Donc, voilà. Peut-être qu'on pourrait réduire un petit peu, mais finalement, vu comme ça, ça se goupille assez bien. Donc, je suis plutôt satisfaite. Bon, maintenant qu'on a fini l'organisation de ces tiroirs, il va falloir attaquer la réorganisation des boîtes étanches au-dessus de la remorque. Oui. Il faut qu'on réduise de deux boîtes à couture, réduire à une, et de trois boîtes d'étillage, réduire à deux. Ce qui va nous faire gagner deux boîtes. Et on va pouvoir y mettre les sacs de couchage qui, normalement, ont leur place là. Du coup, ici, on n'a rien changé. Mais, en fait, on a deux voitures comme ça, des garçons. Ça, elles prennent énormément de place. Ils les utilisent vraiment, vraiment pas souvent. Jamais, en fait. C'est même pas souvent. Il y en a une qui a perdu sa transmission. Il y en a une qui a perdu sa transmission. Il faudrait la réparer. Peut-être que si mes parents ont de la place, ils vont repartir avec. Je ne sais pas. Ou peut-être en garder qu'une qui tournerait. Peut-être, sinon. Parce qu'on en a une ici, et on en a une avec ses pneus et tout ça, qui utilise une boîte complète avec les télécommandes et tout. Donc ça, ça prend beaucoup de place. Donc ça, à voir. Et sinon... Mais l'eau, t'es venu avec. Bah oui, il ne se bloque plus très bien. Il faudrait regarder ça. Il y a un petit souci de blocage. Ah bah non. Là, c'est moi. Non, c'est pas là. En fait, je me... Avec le changement, c'est plus là. Du coup, voici l'emplacement pour les affaires du bébé. Mais pour l'instant, c'est pas complètement vide. Il y a encore des choses. On a gardé cette boîte en se disant qu'on ne savait pas si elle pourrait servir ou pas. Donc sinon, après, on la donnera. On en a gardé une autre marron aussi. On va laisser les affaires ici ? Bah toutes ces affaires seront là. Et puis, en fait, moi, à terme, je vais me séparer d'un gilet, je pense. Est-ce que Saona va continuer de garder sa vaisse de ski ? Tout ça, on a le temps de voir. Mais comme là, on va aller dans des endroits où il fait froid, on peut les garder pour l'instant. Et s'en séparer un peu plus tard. Voilà. Non, du coup, t'es passé au-dessus, toi. T'es passé au-dessus, toi. Parce que c'est ce que tu demandais. Parce qu'Enoa râlait d'être au fond. Parce qu'avec l'ouverture du tiroir... Mais mes t-shirts... Bah, ouais, voilà. Il perd un petit peu d'espace. Donc c'est un peu moins facile. Donc il est passé au-dessus, au milieu. Et papa a pris la place du fond parce qu'il s'en fiche. Ça te va ? Oui. Ok. Ok, ok. Bon. Ça fait peur quand même. Parce qu'on ne va pas gagner tant de place. Du coup, je me dis que c'est quand même chaud de tout faire rentrer. Tout le nécessaire, les couches, enfin, tout ce qu'il va falloir faire rentrer. On va y arriver, on y arrive toujours. C'est chaud quand même. Rendons-nous à l'évidence, nous ne partirons pas demain, Chouchou. Tu es sérieux ? Je ne crois pas. Ça, c'est fini. C'est acheté. C'est acheté. C'est en trop. On va vous montrer. Ça aussi, d'ailleurs. On peut vous montrer vite fait. Ah bah non. Ah bah non. Ce sera dans la présentation. Des petites finitions encore dans Clyde. Voilà. Donc ça, on peut jeter. Ça, on peut jeter. Ça fait encore ça en moins. Mais du coup, on termine à droite, à gauche. On a ouvert toutes les boîtes là-bas. On fait aussi les dernières machines. Mais rendons-nous à l'évidence, le soleil est bien bas. Ça a du mal de sécher, ça. Ça, c'est finir de sécher demain matin, je crois. Enfin, surtout le gin, quoi. On a toutes ces boîtes là réorganisées. Du coup, celle-là, on en a trois. Il faut en faire deux. Mais il y a la meuleuse qui est sortie et la scie sauteuse. Ça va dedans. Ça, c'est impondérable. En fait, moi, ce que je crois, Doudou, je pense qu'il faut qu'on mette une bâche au sol. On n'a pas de bâche. Si on a une couverture. On a une couverture. On va mettre la couverture au sol. Et il faut qu'on fasse un tas de ce qu'on doit absolument emmener. Un tas de ce qu'on va jeter. Et un tas entre deux de... Si on a la place, on l'emmène. Je dirais. Ok. Je pense que c'est indispensable. Bon, alors, comme nous l'avons dit hier, nous ne partirons pas aujourd'hui jeudi. On va terminer les deux, trois trucs qui nous restent pour vraiment partir tranquille et avoir le moins de matériaux possible avec nous. Donc, moi, j'ai fini deux, trois choses. Je vais vous montrer juste après. Et puis, Alison, elle est en train de faire quoi ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? De mettre aux dimensions notre nouvelle housse de couette. Parce qu'on l'a acheté chez Ikea. Donc, forcément, c'est toujours des dimensions un petit peu particulières. Mais en fait, ici, il vaut mieux chez Ikea que dans les Walmart ou ce genre de trucs. Parce que là, c'est encore pire. Ça ne correspond pas du tout. Là, je n'ai qu'un côté à reprendre. Donc, ça va être vite fait. Avec ta super machine à coudre, ça va aller super vite. Maintenant, tu es une experte. Je commence à me débrouiller pour des trucs aussi basiques. Ouais, c'est basique. Ouais, là, c'est basique. Pour toi, parce que pour moi, ça reste super compliqué. Je ne m'y intéresse pas vraiment, pour tout vous dire. Pendant ce temps-là, moi, j'ai le plafonnier avant à finir de fixer. Mais la boîte, on vous avait parlé de la boîte à clés. Donc, là dessous, voilà, elle est fixée. Donc, c'est cette boîte-là qui va venir accueillir tout le câble. Ce qui va pouvoir se refermer. Donc, elle est fixée. Le câble est passé. On a mis du coup des petits bois pour réduire le trou. Parce qu'on a été obligé de percer plus gros pour la connectique, forcément. Mais après, on a réduit. Du coup, on a remis des petits bois qu'on a collés, qu'on a repeints. Juste au diamètre du câble. Voilà, comme ça, c'est déjà étanche. C'est parfait, non ? Qu'est-ce que tu en dis ? Je ne sais pas. Je ne me suis pas couché en dessous. Du coup, je n'ai pas vu. Je m'ai laissé faire. Vous devez peut-être trouver bizarre cette idée de boîte à clés. Mais à la base, on s'est dit, facile. On va aller chercher une boîte électrique pour l'extérieur. Quelque chose d'étanche, tout ça. Mais il n'y a pas du tout. Ici, il y a tout le système avec une manette pour tout arrêter. Avec un disjoncteur intégré et tout ça. Donc, ça coûte super cher. Donc, on a fait tous les rayons, mais absolument tous les rayons du Home Depot. En se disant, qu'est-ce qu'on pourrait détourner jusqu'à arriver dans l'avant-dernier rayon à cette boîte à clés. Donc, on a aplati tous les petits crochets qui servent à accrocher normalement les clés. Voilà. On a mis un boulon traversant qui ressort au niveau du frigo. Et puis, des petites vis à bois en inox. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas mal. Alors, pourquoi un seul boulon ? Parce qu'on avait accès à cet endroit-là. Sinon, il fallait encore qu'on enlève le frigo alors qu'on l'a déjà enlevé il n'y a pas longtemps pour refaire la planche du dessous. Donc, en fait, on s'est dit que le principal, c'est de ne pas perdre la boîte. Donc, là, avec déjà un boulon, on est sûr de ne pas la perdre. Et puis, même les vis à bois, elles tiennent bien. Oui, les vis tiennent bien. Et si jamais ça commençait à bouger un petit peu, il sera toujours temps d'enlever le frigo à ce moment-là et de remettre quelque chose de traversant. Et de reboulonner, voilà, sur quatre endroits. Je pense que ça va faire le travail, en fait. Et puis, au final, cette boîte à clés est peut-être mieux parce qu'en dessous, avec les projections de cailloux, finalement, du plastique, est-ce que ça aurait tenu vraiment dans le temps ? Non, je pense que finalement, c'est bien. Je pense que c'est pas mal. Donc, on en profite aussi pour nous débarrasser des bombes de peinture qui traînent aussi dans les boîtes et qui prennent beaucoup de place. Donc, on a remis un coup de peinture aux béquilles. Voilà, regardez. Les béquilles de maintien de la remorque. Donc, les enfants, comme il y a du vent, là, de temps en temps, des bourrasques, eh bien, ils tiennent un petit peu. Parce que sinon, elles vont tomber et toutes se salir. Bon, ça va pas durer longtemps, rassurez-vous. Ça va ? Tu tiens le coup ? Voilà, donc, les béquilles, comme ça, elles sont toutes neuves, toutes propres. Et puis, j'ai encore une petite chose à faire à l'intérieur du DEF pour le plafonnier. Et puis, voilà. Et après, on va tout réorganiser les boîtes, comme on avait dit hier. Donc là, on les a toutes réétalées là-bas, au sol. Donc voilà, on s'est vraiment étalées, là. Bon, on en profite, il n'y a pas grand monde au camping, en ce moment. Donc, on s'est un peu étalées. Et on va pouvoir faire tout ça avant le départ. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Chouchou ? Je crois qu'on va clôturer cette vidéo ici. Voilà, les copains. Voilà. Allez, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine. Bye bye. Bye bye. Be free with me Be free Be free with me Be free Be free – Sous-titrage FR 2021